Salut, salut, voici mon pari public pour ce week-end et bien évidemment, comme je te donne à chaque fois un pari pour dimanche, difficile d'éviter la finale de la Coupe du Monde, je suis sûr que c'est ce qui t'intéresse le plus. Donc je me suis intéressé au match à la finale de la Coupe du Monde Argentine-France qui a eu lieu à 16h ce dimanche. Analyse de cotes, analyse des stats et alors je vais te donner l'angle le plus intéressant pour moi pour aborder ce match. Attention, ce n'est pas facile et l'angle que j'ai abordé est assez original. Avant de continuer avec mon analyse et analyse des stats et analyse des cotes, eh bien prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et partager un max cette vidéo avec tes amis, je te remercie d'avance. Donc le match du dimanche à 16h, première chose, c'est de regarder les finales passées. J'ai regardé les cinq dernières finales de Coupe du Monde de 2018 à 2002 pour voir un peu quel genre de résultat on obtient. Alors je vais aller dans le sens anti-chronologique. 2018, finale 4-2, je prends ici le score après les 90 minutes. C'est pourquoi tu vas avoir des matchs nuls. 4-2, France-Croatie, donc pour la France. Mais je vais t'indiquer que les résultats, ça va aller plus vite. Donc 2018 4-2, 2014 0-0 dans le temps réglementaire, 2010 0-0 dans le temps réglementaire, 2006 1-1 dans le temps réglementaire, 2002 0-2 dans le temps réglementaire. Donc ici, inutile de dire qu'on a des matchs avec peu de buts, excepté celui de 2018. Donc 4-5 dernières finales ont moins de 2,5 buts. Et 3-5 dernières finales se sont terminées par un match nul et on a dû aller aux prolongations et parfois jusqu'au pénalty. Donc on tend vers des matchs avec peu de buts et avec des matchs nuls. Ok, quand je dis on tend, c'est en termes de probabilité et ce n'est pas 100% des matchs, évidemment. Mais je pense que ça, tu t'en doutais un peu. Et d'ailleurs, on va aller voir le marché et le marché est assis au courant. Pourquoi ? Parce que si je regarde le marché Under-Over, 2,5, tu vois que le marché s'attend à peu de buts vu que la cote de l'Under est à 1,67. Donc, et la cote de l'Under, 2,46. Cote intéressante, mais avec les stats que je vois, je n'ose pas placer ce type de pari. Ensuite, j'ai été du côté, justement, du marché 1x2 classique. Là, le marché, bien, te fait du 50-50 entre l'Argentine et la France. Ok, du 84 pour l'Argentine, du 94 pour la France et 3,20 pour le match nul. Donc, je dirais même que la cote du match nul est intéressante. Donc, si tu es quelqu'un qui aime jouer le match nul, trader, c'est assez dur d'aller en pari direct sur ce type d'événement. Mais je trouve que la cote du match nul est assez intéressante, même si je ne vais pas aller sur celle-là. C'est une possibilité. Ensuite, justement, la qualif, c'est ce qui t'intéresse aussi. Mais là, je ne vois pas de value non plus entre les deux qualifiés. C'est du 50-50 pur, 1,97 pour l'Argentine, 2,02 pour la France. Moi, sincèrement, je ne suis pas de vin non plus. Je ne sais pas dire si c'est un peu un jeu de pile ou face pour moi, cette finale. Deux très bonnes équipes, très fortes. Donc, je ne sais pas de quel côté aller. Je ne vois pas de la value. Mais n'hésite pas à donner ton opinion, évidemment. Alors là, j'ai fait le tour des marchés principaux. Mais je me suis aussi intéressé, du coup, comme avec les marchés principaux que j'ai l'habitude de parier ou de trader, je ne vois pas forcément de value si ce n'est un peu le match nul. J'ai été dans les marchés secondaires que j'ai assez bien exploité durant cette Coupe du Monde. Le marché secondaire, pour moi, c'est évidemment les buteurs. Donc, alors, c'est le marché, pom, 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 player, score, cast, ok. Ah non, ce n'est pas comme ça. Pardon. Player to score, voilà. Alors, tu t'attends. Moi, quand je vais vers le buteur, je choisis de manière privilégiée, déjà celui qui tire les pénaltys, ok, et qui est certain, en tout cas de jouer, enfin certain, qui joue la plupart du temps les 90 minutes du match. C'est deux critères que je choisis. Côte minimum de 3. Donc, j'avoue que là, c'est pas mal. Ça aurait été un match classique et non pas une finale. Je trouvais que la cote de Messi était intéressante à 3,05 parce qu'elle est au-dessus de 3. C'est pas mal. Et même la cote de Mbappé, voilà ici, à 3,55. Cependant, comme ici, je te l'ai déjà dit, mais ici, c'est une finale. J'ai vraiment peur qu'il y ait très peu de buts. Je ne vais pas dire que ça va être 0-0, mais on peut s'attendre à un match avec en tout cas moins de 2,5 buts, comme le marché te le dit. Tu vois, je n'ai pas... J'y suis pas loin, mais au lieu d'aller vers les buteurs, je me suis plutôt dirigé vers est-ce qu'un pénalty va être sifflé ou pas dans cette finale. Ok ? Je vais déjà te montrer la cote. Le marché s'appelle pénalty taken, point d'interrogation, parce qu'un pénalty va être sifflé. Attention, il faut bien comprendre ce marché. Un pénalty doit être sifflé, ok ? Il ne doit pas être inscrit, forcément. Dès qu'un pénalty est sifflé par l'arbitre, eh bien, ce marché est gagnant. La cote est de 3. Alors, je m'attendais à moins. C'est pour ça que cette cote m'intéresse. Regardons un peu le parcours de ces deux équipes, des huitièmes de finale à la demi-finale. Donc, commençons par l'Argentine. Trois matchs, c'est-à-dire. En huitième de finale, ok, donc Argentine-Australie, pas de pénalty sifflé. En quart de finale, le Pays-Bas-Argentine, un pénalty sifflé et inscrit par Lionel Messi. Donc, là, on est gagnant. Demi-finale, un pénalty sifflé et inscrit par Messi. Donc, deux des trois matchs de l'Argentine dans les phases à élimination, eh bien, ont reçu un pénalty. Du côté de la France, France-Pologne en huitième, un pénalty sifflé pour la Pologne en fin de match. En quart de finale, Angleterre-France, un pénalty sifflé pour Harry Kane. Et France-Maroc, là, pas de pénalty. Donc, aussi, deux des trois matchs de la France. Ça fait quatre des six matchs, si on cumule les matchs des équipes. Quatre des six matchs, c'est énorme pour une cote de trois. Donc, sincèrement, moi, l'approche en pré-match. Ici, je suis bien en pari pré-match. En pré-match, l'angle le plus intéressant pour moi, c'est un pénalty sifflé à la cote de trois. Alors, comme la cote est très élevée, ne parie pas une unité sur une cote aussi élevée. Tu paries maximum une demi-unité, 0,5 unité. Donc, deux fois moins que ta mise de référence, ton unité de référence. Je répète, le pari pré-match pour ce match, Argentine-France, un pénalty sifflé à une cote de trois sur OrbitX, clone de Betfair. Si tu ne sais pas comment accéder à OrbitX, où tu vas trouver des marchés très intéressants, des cotes très bien payées, je t'offre gratuitement ma formation trading sportif. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Elle est 100% gratuite. Donc, je te souhaite une excellente finale de Coupe du Monde. Et bonne chance que tu supportes la France ou l'Argentine. Merci et à bientôt.